bonjour les cousettes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième jour du live couture beus aslou avant de dernière session de couture on a se retrouver tous les jours depuis le 8 juin d'ailleurs ça me fait un peu bizarre de me dire qu'on est sur la fin mais je pense que vous allez être contentes de découvrir votre ouvrage bonjour micheline qui nous rejoint je vous attends tranquillement et puis ensuite on va démarrer donc le programme du jour c'est coudre la pièce de doublure je sais que vous êtes nombreuses d'avoir travaillé en replay j'ai vu de très beaux modèles donc je pense que vos projets vont être vraiment chouette et ça ça me fait super plaisir bonsoir sophie comment vas-tu christelle nous rejoint je vois que vous arrivez tranquillement je vais vous laisser le temps donc nous sommes lundi nouvelle semaine qui commence j'espère qu'elle a commencé en douceur et que vous n'avez pas trop chaud bonsoir ismen bonsoir martine j'espère que ça va et que vous avez pu rattraper un petit peu tous les lives celles qui n'étaient pas en direct micheline elle nous dit bonsoir elodie et les coussettes nicole bonsoir brigitte bonsoir bienvenue et delphine qui nous regarde bonsoir ludivine alors j'espère que vous avez passé un bon lundi moi j'ai couru partout je sais que j'ai deux trois mails à qui je dois à des personnes qui ont besoin de la mise à jour je vais essayer de traiter ce soir ou demain matin la reprise a été pas compliqué mais j'avais plein de choses à faire en même temps et du coup ça a été dur de tout faire martin j'espère que tu vas bien bonjour sylvie véronique dit bonsoir à tout le monde et anne-marie qui dit bonsoir à toutes et bien moi je suis ravie de vous retrouver on va s'occuper aujourd'hui de la pièce de doublure et je remercie claire qui vous a fait un super récap sur le groupe d'entraide coucou stéphanie ça va bonjour daniel elisabeth bonsoir à toutes et qui vous a mis toutes les pièces dont on allait avoir besoin aujourd'hui donc ça c'est vraiment un super ça vous a permis de tout préparer je vais sortir mon ouvrage voilà donc toutes mes pièces sont là coucou l'atelier de karine bonsoir angélique angéline pardon j'ai lu trop vite donc normalement là on va s'occuper des pièces de doublure ce soir je vais vous faire quand même un petit récap le temps que tout le monde arrive salut catherine bonjour myriam et nathalie et comme ça vous saurez les pièces on va avoir besoin au niveau du tuto on va travailler sur le pack additionnel d'accord donc je vais vous donner le numéro de la page pour celles qui aiment bien suivre la page et c'est la page 90 tomate sur l'assemblage de la pièce d'ip désolé je baille c'est de vous de vous retrouver ça me détend à merci claire c'est une véritable aide elle dit elisabeth et ben c'est vrai merci anne-marie c'est une robe voilà j'avais envie de changer un peu aujourd'hui alors bonsoir je n'arrive pas à ouvrir la vidéo sur mon ordi sylvie alors ça je vais pas pouvoir t'aider coucou jessica j'ai pas vu que tu étais là ça c'est plutôt la technique est ce que c'est le réseau je ne sais pas du tout donc pour le récap bah stéphanie je vais faire un récap là aussi tu peux aller voir sur le groupe si tu veux mais je vais récapituler d'accord donc pour ce soir on a besoin des deux pièces hd de haute doublure d'accord qui sont en coton entoilé on a besoin de notre pièce zippée si on veut la placer coucou claire on parlait toi justement bien bienvenue bienvenue dans ce live donc la pièce zippée si vous l'avez fait et que vous voulez la coude on va s'en servir d'accord beaucoup teresa et cécile aussi on va avoir aussi besoin des deux pièces de bas de doublure bd d'accord donc elles sont en coton entoilé aussi hop et josiane avec plaisir elle me dit josiane merci pour l'erreur du zip oui j'ai vu sur ta photo josiane elle avait un petit petit couac du coup je lui ai indiqué tout à l'heure je sais pas si tu as eu le temps de rajuster si tu as pas eu le temps c'est pas grave on va avancer les étapes et ben faudra que tu fasses un peu de rigueur on va avoir besoin aussi de la pièce t de tour de sac donc on l'a coupé hop une fois en tissu extérieur donc le tissu extérieur on n'en a pas besoin on le garde pour demain à l'assemblage de l'extérieur du sac et on garde celui en coton entoilé t'as refait josiane vas-y donc t'es rapide parce que de mémoire je te l'ai dit il n'y a pas très longtemps sylvie elle dit c'est bon parfait donc on a besoin de la pièce t en coton d'accord stéphanie merci beaucoup portez ces toiles c'est adorable et on a besoin de la pièce alors moi j'ai un mini décalage vous voyez mais c'est pas grave j'ai laissé exprès pour vous montrer que c'est pas grave du tout on cherche kathy est ce qu'elle est arrivée kathy donc on a besoin de la pièce de poche intérieure d'accord qu'on avait fait c'est la pièce qui est droite elle peut être pas soilé ou pas en fonction de la version vous faites voilà et elle est un côté tissu extérieur et un côté coton et on verra je vais regarder patricia pour la pièce t et on va voir bon du montage comment on la place alors la pièce t la longueur ça dépend de la taille alors moi je vais donner la longueur de la mienne bien sûr comme d'habitude je n'ai pas de mètre sinon c'est pas drôle quand j'en ai pas si il est là j'arrive j'en ai plein plein mais je les laisse toujours traîner partout j'arrive tout de suite alors donc moi je suis sur la taille 2 d'accord qui est ce qu'il est désolé du retard christine t'inquiète pas on vient de commencer bonsoir marise a donc du coup bonsoir christine et coucou josette et mag aussi qui nous rejoins alors qu'elle elle dit peut-être 62 elle est plus rapide que moi oui 62 à peu près je pense qu'il ya un tout petit peu plus mais c'est pas grave je vais rallonger moi j'ai plutôt à moi j'ai plutôt 62 3 sur la taille 2 mais faut savoir que les bandes autour de sac je les ai légèrement allongé d'accord pour compenser un éventuel épaisseur mais je répète je suis sur la taille 2 donc les autres tailles ce n'est pas du tout cette longueur voilà bon bah si vous êtes prête et prêt on y va et on a besoin d'une canette de fil moi j'avais déjà fini la mienne oui sophie on a besoin d'une canette moi j'ai fait une petite canette d'avance ici au cas où je l'avais fait hier on sait jamais ok donc du coup je vais vous tourner oui claire oui c'était la première version je l'ai allongé j'ai rajouté un petit peu tu me mets le doute je vais vérifier mais peut-être que tu as une version intermédiaire s'il ya une première deuxième une version intermédiaire oui moi j'ai 62 3 ou 4 4 allez voilà coucou tatiana bienvenue à du coup pour pas perdre trop de temps je vous tourne et on commence tout de suite notre assemblage vous allez voir tout ce qui est technique on l'a déjà fait donc là ça va être que du plaisir vous êtes prêtes le live buzzes loup jour 4 c'est maintenant hop je vous tourne hop là alors j'ai essayé de faire un peu de place donc du coup on va travailler comme je vous lisais sur le pack additionnel et la page c'est la page 90 mais je vais pas commencer par l'étape 1 parce que sinon c'est trop facile on va s'occuper en premier de la poche comme ça ce sera fait donc à cette étape on a besoin alors j'ai poussé un peu tout ça de la pièce de poche ok intérieur et l'eau virginie ça va hop et d'une pièce de doublure bd le reste pour l'instant tout le reste je peux le mettre de côté j'en ai pas besoin tout de suite donc on va mettre notre pièce de doublure bd à plat devant nous hop c'est celle ci je vais vous aimer un peu je vais mettre un jour cinq delphine ah bah tu vois je suis fatigué je ne sais plus hop voilà alors bd on met là ok et on va venir simplement positionner notre pièce de poche intérieure par dessus nous vous choisissez si vous voulez mettre le tissu imprimé face à vous ou la suédine d'accord la poche une fois qu'elle va être en place elle va plus bouger donc moi je vais choisir de mettre la suédine face à moi parce que j'ai envie de voir ça dans mon sac je trouve ça plus sympa que d'avoir tout du même motif mais c'est vraiment une histoire de goût vous faites comme vous voulez à cécile elle nous dit que ça fonctionne plus alors est ce que ça fonctionne ou pas dites moi je vais vous attendre où est ce qu'on a un problème technique bonsoir fabienne comment vas-tu ah c'est revenu parfait alors je prends mon petit pince voilà c'est donc une fois que vous avez choisi la poche que le côté de la poche que vous voulez mettre d'accord et ben simplement vous alignez le bas les arrondis du bas et les côtés avec la pièce bd et vous placez des petites pinces pour maintenir la pièce en place hop et on va quand même vérifier qu'on est bien droit parce que si on a le passepoil qui est pas droit c'est dommage oui ma petite règle je l'avais sorti elle est là donc moi je vous conseille de venir mesurer pour voir à peu près donc moi j'ai 5 de ce côté enfin presque 5 un tout petit peu moins et là j'ai presque presque 5 aussi donc ça va je pense que je suis bien je vérifie mes arrondis je pense que c'est bien donc quand on pense qu'on est bien positionné bonsoir catherine bienvenue hop et ben on va mettre des pinces un peu partout pour maintenir la pièce en place et là c'est l'étape où on va faire une couture de maintien donc c'est pas une couture essentielle c'est juste pour fixer la poche en place jusqu'à la prochaine étape je regarde parce que là non ça a l'air d'aller je pense que j'ai mis un tout petit peu trop bas ma pièce je vais la remonter bon là je me pinaille vraiment c'est pas très très important mais c'est pas grave j'ai l'impression qu'elle dépassait un tout petit peu alors si comme moi vous avez un tout petit peu de décalage dans l'arrondi là par exemple là aussi c'est pas grave du tout parce qu'on va là on va faire une couture de maintien à 0,5 cm mais ensuite on fera une couture d'assemblage à 1 cm donc ça va ok je vous montre l'autre côté on essaye de bien tendre la matière et je vais revérifier du coup que je suis bien positionné puisque j'ai décalé ma poche en haut voilà que doit-on faire si on n'a pas le pack additionnel et ben béatrice tu fais exactement la même chose attend je cherche ma paille pardon je suis sur une chaise à roulettes et je vous ai fait rouler avec moi alors j'ai juste la pièce qui doit être ici ici voilà désolé hop voilà on fait exactement si vous n'avez pas le pack additionnel on fait exactement les maîtres la même étape mais vous placez sur la pièce c'est de doublure parce que si vous n'avez pas le pack additionnel vous avez découpé c'est dans la doublure d'accord voilà c'est exactement une chose on met la pièce de poche dessus en fait ce qui se passe dans le pack additionnel comme on va venir insérer la partie zippée entre deux morceaux j'ai retaillé en fait la pièce de doublure qui était c'est d'accord en deux parties vous allez voir qui est composé de bd ici et de hdi qui normalement une fois assemblée doivent correspondre à c'est donc là il ya les marges de couture c'est normal que ça tombe pas pile poil mais si vous ne faites pas le pack additionnel du coup vous partez sur la pièce c'est en dessous d'accord et on est bien d'accord que le tissu qui est face à nous ici c'est le tissu qui va être visible on va rien retourner c'est on place la pièce comme on la veut bonsoir kathy bienvenue donc je revérifie donc là je suis un petit peu moins oui je pense que c'est bon ok donc quand on va bien placer sa pièce et qu'on est ok d'accord on va venir faire une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord sur tout le tour de la pièce plate donc la pièce la poche intérieure pays vous remarquerai je vais mettre un peu plus de pince que j'ai un petit peu objective sur les décalages on n'avait pas découpé le bord du passepoil c'est normal parce que je préfère d'abord placer ma pièce et la coudre une fois qu'elle sera en place je couperai les passepoils ça évite parfois si on a un petit décalage de pièces sur la seconde pièce d'avoir le passepoil qui est trop près du bord et qui peut un petit peu filer après ok c'est pour ça que j'ai pas coupé si vous avez coupé c'est pas dramatique donc je vais tourner et on va passer sous la machine pour le coup donc je suis toujours en pied classique on va faire du point droit comme les autres les autres jours et là juste je vais venir aligner mon pied au bord de la pièce je peux commencer après le boulin du passepoil c'est pas du tout un problème donc soit j'aligne mon pied et pour pas coudre un je déplace l'aiguille d'accord soit je déplace mon pied pour être un peu au bord et je prends un autre repère alors j'ai vu passer une question d'audinette pourrais tu nous montrer sur ton sac ou ça se trouve je n'arrive pas à visualiser pour savoir quel côté garder alors je peux te montrer mon sac de salon qui est là parce que mon sac à main comme tous les soirs je vais les laisser en bas normal alors j'arrive chercher le sac de salon je pense qu'il doit y avoir la poche dedans aussi elle doit être là on va regarder ensemble voilà donc ça c'est mon sac pour les salons voilà alors ici je vais le retourner hop du coup sur la version normale il ya une décoration sur la poche d'accord là je n'ai pas fait en live parce que je voulais un live qui ne dure pas deux semaines et donc j'ai simplifié certaines ont fait la décoration j'ai vu sur le groupe donc voilà quand on imagine qu'on est on est dans la doublure d'accord quand on rentre dans le sac ça donne ceci donc là il ya la pièce de décoration que nous n'a pas fait mais certaines ont fait et donc ça donne ça là c'est le tissu extérieur et là le tissu de doublure exactement comme j'ai fait moi là donc maintenant je vais te remontrer avec le sac sur dans le sens parce que là c'est dur encore de se rendre compte hop retourne voilà et donc quand on ouvre son sac je sais pas si vous allez voir ici du coup dans la doublure on a une poche et donc la partie visible elle va être visible à l'intérieur du sac ici d'accord et la partie qu'on ne voit pas l'assemblage elle se trouve ici à l'intérieur de la poche voyez là j'ai mis le tissu de doublure et ici le tissu extérieur qu'à la pièce de décoration donc là c'est exactement la même chose que je suis en train de faire là on va voir ça à l'intérieur du sac et dans la poche ce sera du tissu de doublure c'est vraiment un choix c'est comme vous préférez du coup je me remplace un petit coup alors n'hésitez pas à me dire si je veux que je zoome ou pas je dézoome il n'y a pas de problème donc là on va travailler au point droit et je vais allonger moi je vais mettre à 3 je pensais bien parce que j'ai quand même une épaisseur de suédine deux épaisseurs de coton entoilé donc il faut quand même tout traverser et comme je vous disais on peut ne pas commencer sur le passepoil le but c'est que la poche elle tienne en place d'accord donc si j'ai cousu ou pas mon passepoil ça changera pas grand chose on aura une couture d'assemblage à 1 par la suite donc c'est vraiment pas un problème bonsoir à celles qui nous rejoignent merci christine pour ton récap hop et c'est parti donc là je suis pas obligé de faire un point avant arrière parce que c'est une couture de maintien c'est pas essentiel c'est juste pour que la poche ne bouge pas donc j'y vais tranquillement et j'essaye de ne pas créer de plis de ne pas décaler ma poche tout ça dans les armonies j'y vais doucement aussi est-ce que j'ai lavé mes tissus avant non Stéphanie moi je lave pas le tissu parce que la suédine après elle va être toute fripée ça va pas être jolie sachant qu'à sac à main généralement on le lave pas beaucoup moi je lave jamais mes tissus parce que c'est plus simple de coudre un tissu qui n'est pas lavé après il y en a qui préfèrent laver mais pourquoi pas mais c'est dommage parce que la matière par exemple le velours tout ça va il est forcément moins sympa une fois lavé Christine elle dit aussi qu'elle lave pas les tissus dans ses accessoires après si c'est un accessoire par exemple type bavoir pour bébé qui va être porté à la bouche oui là il faut laver mais les sacs tout ça pochette pour moi en tout cas il n'y a pas besoin alors donc voilà le résultat je vais dézoomer un petit coup voilà donc je me retrouve avec ma poche en place voyez on commence à imaginer un petit peu notre doublure ma poche elle est prête c'est ma poche plate et du coup tout le monde de l'autre côté ma petite couture elle fait bien tout le tour jusque là ok et maintenant je peux venir couper le bord du passepoil parce que comme ma poche est en place j'ai moins de risques hop les deux côtés et voilà donc pour notre petite poche ça y est c'est fait une première étape de fête ok alors je vous attends et ensuite on va positionner du coup le la pièce zippée alors certaines ne l'ont pas fait parce qu'elles n'ont pas pris le pack additionnel il n'y a pas de problème si vous ne positionnez pas la pièce zippée du coup il va falloir attendre un petit peu parce que vous n'avez pas toutes ces étapes à faire moi j'ai mis de la poussière vous n'avez pas toutes ces étapes à faire ce que vous avez votre pièce c'est de doublure d'accord avec la poche et la deuxième pièce c'est dont vous allez vous servir pour pour assembler que vous allez utiliser pardon nous là on va venir recréer la pièce c'est donc si vous travaillez sur une version sans paquet additionnel là c'est le moment d'une petite pause vous pouvez grignoter quelque chose ou faire patienter patienter papoter alors pour cette étape on va du coup sortir notre pièce zippée et je vais vous dire la page du tuto alors on va se trouver à la page 90 et on va avant de placer cette pièce on va tracer des repères on n'est pas obligé de les tracer moi je le fond j'ai mis dans le tuto pour que voilà ce soit parfait mais on peut faire sans mais on va le faire quand même donc du coup on va utiliser la pièce bd d'accord et on va venir la poser sur notre ouvrage pour venir reporter les repères de placement vous voyez ici deux tours de sac et on va faire la même chose sur la pièce l'autre pièce bd donc si vous travaillez sur la pièce c'est la même chose normalement vous avez aussi ces repères je vous montre si vous travaillez pas sur le pack additionnel vous avez là ces petits repères là à tracer donc soit vous les tracez mais ce sera mieux de les faire au dos de la pièce parce que c'est le dos qu'on va voir donc soit vous les tracez au dos de la pièce soit vous venez faire les petits crans avec votre paire de ciseaux moi je préfère les crans je vais vous montrer pour tracer hop vous décalez et vous tracez votre repère d'accord mais je trouve que l'écran c'est quand même plus sympa alors les ciseaux je sais pas si vous entendez parce que j'ai activé l'optimisation de la voix sur le live c'est un nouveau truc qu'on peut faire en réduisant les bruits de fond moi j'entends des tourterelles qui chantent je sais pas si vous les entendez mag elle préfère aussi l'écran mais moi aussi j'aime bien faire d'écran on va faire la pièce bd en même temps comme ça ce sera fait donc celle qui n'a pas de poche pour le coup c'est exactement la même chose alors moi j'ai un petit peu devant du coup tout s'envole hop et voilà comme ça ce sera fait pour après ce sera tranquille voilà donc là nous on va travailler sur la pièce avec la poche en premier et on va venir positionner hop vous les entendez ben parfait je trouve ça détend on va placer la pièce zippée du coup sur notre ouvrage alors on va prendre notre pièce zippée d'accord je pense que je suis trop trop zoomer mais j'arrive pas à être non ah non j'avais déjà des zoomer ouais ok donc on va prendre la pièce zippée et on va la placer en fonction de si on est droitier ou gaucher donc si vous êtes droitière ou droitier d'accord la fermeture doit s'ouvrir de gauche à droite donc ça c'est ma main gauche donc de gauche à droite moi je suis droitière c'est bon ok si vous êtes gaucher ou gauchère la pièce doit s'ouvrir de droite à gauche en fait simplement vous essayez d'ouvrir avec votre main et hop je suis en train de réfléchir à quelque chose non c'est pas la pièce de poche qu'il faut prendre c'est l'autre désolé j'ai voulu vous la mettre en premier parce que ce sera plus simple mais en fait ça va pas aller sinon hop ça et du coup on va venir positionner hop la pièce zippée sur notre ouvrage donc là on doit voir la tirette du zip face à nous oui claire elle dit qu'elle vient de voir qu'il y a une erreur sur le patron c'est j'ai vu elle m'envoyer un petit message mais du coup je vous l'ai pas dit c'est au niveau de l'entoilage ici mais dans le plan de coupe c'était écrit bd deux fois tissu de doublure et une fois entoilage de doublure alors que c'est deux fois voilà bon c'est pas grave parce que dans le récap je vous l'ai dit mais je vois quelques petits trucs à changer donc ici on vient centrer notre pièce d'accord et pourtant ça on l'a relu dix fois le patron mais c'est toujours comme ça il ya tellement d'infos en même temps donc on va centrer notre pièce d'accord deux pièces zippées et on va lier le haut de la pièce sur le haut de la pièce bd donc là ce qui est important c'est de vraiment bien centré donc vous pouvez soit faire des crans moi je vais faire ça soit mesurée moi j'aime bien l'écran j'ai mis ma pièce en deux et je viens faire un petit cran ici et aussi en bas voilà up et ici hop au milieu d'accord donc une fois qu'on a fait ça on repère bien notre sens si on est gaucher ou droitier on vérifie qu'on a bien le curseur du zip face à soi c'est bon et du coup on va venir placer les deux pièces l'une sur l'autre en faisant correspondre l'écran de centre alors je le mets face à moi pour bien le maître voilà et je reviens donc ici on met ensuite des petites pinces pour garder notre ouvrage en place visuellement j'ai l'impression que je ne suis pas centré 2,2 de millimètres c'est pas ça ira quand même alors l'important est ici surtout de garder une marge de couture suffisante de chaque côté d'accord parce qu'on va faire un assemblage à 1 à la fin ah pas de chance josette elle dit que tu ne sais pas remettre le curseur du zip et bien il y a des astuces avec une fourchette si tu veux on te mettra un petit message sur le groupe d'entraide donc soit tu regardes et tu n'assembles pas cette partie doublure d'accord soit tu le fais sans c'est aussi sympa tu fais ta ton modèle sans participer regarde je te montre sur mon modèle de salon ça donne ça alors j'ai retourné dans tous les sens quand on ouvre notre buzzer du coup ici on n'a pas de zip mais c'est aussi sympa ça c'est une option additionnelle en plus sinon faut que tu patientes et compte tu envoies des petites astuces pour le remettre c'est faisable d'accord alors on va venir maintenant une fois qu'on a placer ça on va venir faire une couture de maintien à 0 5 cm du haut de la pièce alors je vérifie juste mes marges de couture histoire d'être sûr de ce que je vous dis oui une couture de maintien à 0 5 donc on va se remettre sous la machine du coup et c'est exactement comme tout à l'heure pour le placement je viens mettre soit je décale mon pied soit je décale l'aiguille à savoir qu'après on va avoir un assemblage à 1 cm donc si vous n'êtes pas pile à 0 5 c'est pas grave c'est juste pour que la pièce reste en place donc moi comme c'est du maintien j'avais dû vous dire je ne fais pas de fois avoir rien mais je l'ai fait quand même je reprends mes pinces au fur et à mesure sinon il y en a partout donc je couds tranquillement le but est de ne pas faire de décalage de la pièce zippée d'accord ah oui je le z attends l'astuce pas de souci il y a une astuce avec une fourchette pour le remettre alors il faudra un petit peu de patience parce que c'est pas tout de suite facile tout de suite ça se fait voilà il paraît que je dis beaucoup hop et voilà je vais essayer de faire un effort mais je m'en rends pas compte alors une fois que j'ai fait ça là ma pièce zippée elle commence à être en place on commence à imaginer le dessus du sac besace ok alors voilà j'ai encore dit voilà une fois qu'on a fait ça non kathy ce n'est pas ça si claire tu peux mettre un message à kathy c'est 0 5 alors une fois qu'on a fait ça on va venir placer une autre pièce de haut de doublure je cherche mon gabarit pour vous montrer le nom des pièces pour kathy voilà la pièce de haut de doublure d'accord celle ci et on va venir simplement alors si votre motif à un sens là voyez ce squelette est dans le bon sens on vient le placer comme ceci d'accord devant pour voir le haut d'elle finit et on va venir assembler notre pièce va venir la mettre endroit contre endroit sur le haut donc on aligne le bas de la pièce de haut de sac sur le haut de la pièce de bas de sac voilà comme ceci endroit contre endroit d'accord et on aligne bien le haut et les côtés de la pièce et on place des pinces donc c'est exactement comme quand on coup une fermeture sur le haut d'une trousse par exemple avec la doublure sauf que là on va l'ouvrir et c'est pas pour faire la doublure c'est pour reconstituer une pièce entière hop ce que vous pouvez faire c'est aussi allumer votre fer moi au passé juste on va ouvrir une petite marge de couture là juste après d'accord voilà on place nos pinces et là cette fois-ci kathy on va coudre un centimètre d'accord un centimètre de marge de couture en haut donc je vous montre ce que ça donne des pliés je suis venu prendre le bord de la pièce zippée en sandwich entre les deux pièces n'hésitez pas à me dire si ça manque de lumière je peux allumer ici je sais pas si c'est mieux pour vous vous me direz ça fait des ombres aux marques n'hésitez pas à me le dire donc une fois qu'on a fait ça on revient se placer sous la machine et cette fois ci on coud un centimètre donc on coud de bout en bout d'accord on vérifie bien qu'on est bien aligné c'est important essayer de coudre bien droit pour avoir quelque chose de régulier ce sera quand même plus joli au final c'est comme on va avoir deux pièces de doublure si on a une qui n'est pas de la même taille que l'autre ça risque que vous allez avoir du retaillage à faire je fais mon point avant arrière aussi j'appuie pas sur le bon on voit comment ça marche pas et je pousse tranquillement sur toute la longueur ici en vérifiant que j'ai toujours mon pied bien aligné en haut de la vis si le curseur du zip me gêne normalement il ne devrait pas me gêner mais je peux totalement ouvrir j'ai pas de problème voilà donc ça me donne ceci c'est cousu et quand je vais ouvrir je me retrouve avec la pièce zippée vous voyez qui est prise entre les deux pièces c'est exactement ça que je voulais pour avoir une finition qui soit jolie sur le haut du sac et à cette étape maintenant je vais venir ouvrir ma marge de couture alors je vais pas pouvoir l'ouvrir à fond parce que j'ai une couture de maintien d'accord ici je vais pas pouvoir ouvrir toutes les couches mais je vais quand même pouvoir ouvrir un petit peu le haut et le bas et je vais avoir la suédine entre les deux donc il va falloir que je choisisse où je la mets mais moi je pense que vous pouvez la laisser la suédine enfin le bord de la pièce zippée est droite et les deux autres marges de couture bien les ouvrir et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de notre fer à repasser parce qu'en fait on va faire une surpiqure sur le haut et le bas ce sera plus joli j'avais testé que le haut ou que le bas pendant les phases de test et j'ai trouvé que ça tirait un petit peu donc j'ai changé c'est pour ça d'ailleurs que vous avez plutôt un schéma dans le tuto parce que j'avais déjà fini toutes les photos là si je vous tourne pas vous n'allez rien voir hop donc là je me suis mise sur la planche voilà et donc je vais venir avec mon fer à repasser ouvrir la marge de couture du haut je vais repasser et ensuite je vais ouvrir la marge de couture du bas alors celle du bas elle est un peu plus dure à ouvrir parce qu'on a une couture de maintien mais c'est pas grave on va le faire quand même voilà ici et ensuite en bas moi je vous conseille de garder le bord de la pièce zippée droite ne pas plaquer ni en haut ni en bas normalement ça se passe bien après si vous souhaitez choisir vous pouvez choisir en haut ou en bas et on évite de se brûler si on peut les doigts parce que là la marge elle est petite voilà ok ça vous donne à peu près ça et surtout ce qui compte c'est surtout les côtés ici vous voyez que ce soit bien ouvert ici pour limiter les épaisseurs moi je vais mettre une petite pince de chaque côté le milieu bon ça peut bouger un petit peu on va surpiquer tranquillement ok du coup je me retrouve à la page 92 d'accord et donc je vais tourner votre ouvrage côté endroit donc je suis ici ok là et placer la bande zippée vers le bas donc là la bande zippée je la mets vers le bas et je vais venir ici réaliser une surpiqure à 0,5 cm et mettre au-dessus de la bande zippée donc normalement quand vous faites ça la marge vous voyez en fait on va venir piquer dans la marge ici si vous piquez la bande zippée avec c'est pas dramatique d'accord vous faites comme vous pouvez en fonction de l'épaisseur de votre ouvrage hop et du coup on repasse sur la machine à coudre je vous remonte voilà ok donc là je vais faire ma petite surpiqure sur le haut d'accord donc je vérifie bien que ma marge est ouverte et en fonction de votre pied si votre pied est un peu large voyez le mien il est un peu large si je déplace l'aiguille à fond je pense que je peux piquer à 0,5 cm mais c'est pas forcément très pratique si votre pied est trop large vous pouvez éventuellement prendre votre pied pause fermeture si vous êtes plus à l'aise n'hésitez pas à changer je vais tenter comme ça pour voir et en dessous ce que je vais faire ici je vais venir essayer je sais pas si vous voyez bien de dégager la marge de la bande zippée voilà pour pas coudre au travers donc je vais venir la plaquer comme ça s'il y a trop d'épaisseur encore une fois vous pouvez tout traverser il n'y a pas de problème je pense que je vais quand même décaler un petit peu mon pied je rabats ma bande zippée tu veux que je réexplique Sophie j'arrive je ferme ma couture et je passe j'aurais dû changer de pied parce que je peux pas du pied trop haut au bord du coup j'ai pas fait un travail qui est droit donc c'est pas grave je le saurai pour la prochaine fois alors je pense que pour le test j'ai dû prendre mon pied post-fermiture du coup ici une fois que j'ai cousu j'étais comme ça d'accord je suis venue j'ai tourné et j'ai ouvert ma marge de couture donc là avec mon fer j'ai ouvert cette marge et là j'ai ouvert la marge du bas d'accord je peux pas l'ouvrir à fond parce qu'ici j'ai une couture de maintien qui me gêne une fois que j'ai fait ça j'ai emplacé une pince de chaque côté pour bien garder la marge ouverte et je suis venue comme ça j'ai fait une couture au point droit une surpiqûre au dessus tu vois de la bande zippée ici et idéalement je ne traverse qu'une marche et pas la totalité avec la pièce zippée ça c'est le bord de la pièce zippée si c'est trop compliqué et bien vous piquez avec c'est pas grave si vous piquez avec c'est juste que là ce sera moins facile il vaut mieux la piquer la bande zippée avec la deuxième marge ouverte parce que comme elle fait que 0,5 ici si vous la piquez en même temps bah du coup là ici ce sera moins facile d'accord mais vous faites comme vous pouvez de toute façon c'est au dos de la pièce donc vous ne verrez pas du tout la marge par la suite pour là je vais garder mon pied allez je vais garder mon pied donc ensuite je vais venir faire une petite surpiqûre hop je pense que je vais rester au milieu en fait je vais me décaler plutôt une petite surpiqûre pareil au point droit en dessous je vais vous zoomer voilà d'accord donc tout à l'heure j'avais rabattu comme ça et j'ai piqué là là je rabats la bande zippée vers le haut donc je ne vois que la partie doublure d'accord et je couds ici alors on coud à 0,5 cm du bord Sophie donc 0,5 cm sous la pièce zippée tu vois du haut de la pièce BD de bas de doublure je fais mon petit point avant arrière si jamais il y a trop d'épaisseur n'hésitez pas à allonger un petit peu votre point pour avoir une culture qui soit jolie quand même voilà donc pourquoi j'ai fait ça ? je vous montre parce que ici je vais refermer la bande zippée et je vais découper ok donc ma bande zippée là je l'ai cousue d'accord le fait d'avoir fait une surpiqure ici et en dessous en ayant ouvert la marche le ventre ma marche comme elle est ok ça me fait moins de tension et la pièce zippée elle va rester bien à plat tout en plaquant bien le dessus de la doublure et le dessous de la doublure bonsoir Véronique j'espère que tu vas bien si jamais on vient mettre toute la marche vers le haut là par exemple et qu'on pique ça veut dire qu'ici on ne va pas pouvoir bien fixer la marge de couture puisqu'elle va être tout rabattue en haut et sur les têtes j'ai essayé ça me faisait je trouvais que quand j'ouvrais mon ouvrage ici là c'était pas vraiment c'était pas plaqué le dessous donc ça me dérangeait j'ai essayé aussi de piquer que le bas et bien quand on pique que le bas du coup la pièce zippée là elle ne se place pas bien tout droit et elle se promène un peu et c'est moins net donc voilà du coup ça permet à la pièce zippée de rester bien correctement après c'est pas obligatoire je pinaille sur les finitions vous pouvez bien entendu piquer que le bas ou le haut en fonction de votre niveau ou de votre envie c'est possible voilà je vous attends deux minutes dites-moi quand vous êtes ok pour la suite coucou à Marie-Lys j'espère que ça va merci Christine pour ton aide et Claire qui vous commande toutes les infos c'est chouette comment se passe cette surpiqure est-ce que c'est bon pour vous ? du coup on commence à imaginer notre doublure et ça va être tout joli Véronique elle est à la bourre et bien prends ton temps Véronique c'est pas grave moi j'en profiter pour couper le petit fil qui dépasse ça se sera fait en tout cas ça me fait plaisir parce que j'ai vu plein de messages sur le groupe d'entraide vous étiez super contente de la semaine de live et de votre ouvrage donc franchement ça fait plaisir la marge de couture est où ça me dit alors elle est ouverte tu vois celle du haut elle est plaquée vers le haut là et j'ai cousu la surpiqure j'ai fixé dans la marge et pendant que je faisais cette couture j'ai plaqué vers le bas la marge de couture de la bande zippée et ensuite ici je suis venue coudre à 0,5 et je suis passée sur la marge de la pièce plus la marge de la bande zippée foutu c'est dur alors Myriam si c'est dur tu allonges ton poing d'accord tu prends ton pied pose fermeture parce que c'est plus facile je te montre parce que si tu mets ton pied ici tu vois tu peux venir avec ton aiguille plus près et si c'est trop dur et bien ne fais qu'un côté il n'y a pas de problème il faut prendre son temps ok peut-on coudre les trois pièces et une seule étape pour éviter la petite couture à 0,5 oui oui sans problème moi je pinaille sur les finitions pour avoir quelque chose qui se plaque bien mais sur mon modèle de test j'avais tout fait d'un coup il n'y a pas de problème c'est juste que les finitions elles me plaisaient moins mais ça ira très bien aussi alors Martine elle dit j'ai nail cette couture en haut et en bas ça tient super bien la pièce zippée et bien génial et Sandy elle a l'air contente elle dit merci donc très bien Myriam aussi si vous ne sentez pas les deux petites coutures pas de problème vous faites comme vous voulez le but est juste de surpiquer soit au-dessus soit en dessous pour plaquer la doublure parce que forcément la doublure dans le sac elle risque de bouger et si la pièce zippée elle bouge en tous les sens c'est moins joli voilà c'est tout et si besoin allongez votre poing vraiment prenez votre pied post-fermeture et éventuellement abaissez la tension du fil si vous avez du mal ok Sophie elle dit c'est bon je crois que j'ai compris merci et bien parfait je vous laisse avancer cette étape et je vous attends le temps de finir votre petite couture pour avoir quelque chose de joli Arlette c'est pas grave si t'es en retard bienvenue il y aura du replay ne t'inquiète pas j'ai d'ailleurs vu que certaines avaient tout rattrapé en replay pour être là aujourd'hui bienvenue à Carole qui nous rejoint aussi c'est chouette de voir des têtes connues là tous les soirs je trouve ça vraiment très sympa moi je suis contente d'avoir trouvé donc une fois qu'on a fait cette couture dites moi quand c'est ok pour vous que je débarque pas trop vite j'ai tout rattrapé Arlette mais dis donc quelle rapidité dites moi quand c'est bon comme ça je continue et si c'est pas bon j'attends ah Sophie elle dit nous aussi et ben super 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 c'est vrai que c'est sympa les live pour ça je trouve ça vraiment chouette et je peux vous donner une autre astuce que je peux pas vous donner dans un tuto écrit parce qu'ils sont déjà assez longs si j'en rajoute ça va faire beaucoup du coup je m'approche tranquillement c'est bon pour Sylvie super Nicole aussi c'est bien on entend les petits oiseaux elle dit Maryse j'ai pas pu écarter donc j'ai tout cousu vers le haut Sylvie et ben y'a pas de problème Sylvie du coup on va venir chercher notre deuxième pièce BD sur laquelle on a cousu notre poche d'accord ok prête Nadège génial et donc je vais vous remettre par ici pour vous montrer le placement c'est exactement la même chose bonsoir Marie-Ange bienvenue Elisabeth et ok ça va super donc hop ce qu'on peut faire en attendant ici je vous remets vers le bas on va venir marquer exactement de la même manière la pièce où y'a la poche oh là là faut que j'arrête de shooter dans la caméra là ce soir je me suis pas bien placé ma chaise ça va pas du tout du tout du coup la pièce où y'a la poche on fait la même chose que sur l'autre on va venir la plier en deux et ici on va faire un petit cran dans le haut pour se faire un repère de placement pour placer la bande zippée au centre donc on fait une petite incision un 0,5 maximum un 0,5 cm voilà hop ok Cécile c'est très bien expliqué j'adore les lives même si je ne coupe pas pour l'instant et bien il n'y a pas de problème on peut aussi venir partager un moment couture et puis quand ce sera le moment ce sera le moment bonsoir à Céline qui nous rejoint comme tout à l'heure on marque un grand milieu ça c'est Christine qui a dit ça donc une fois qu'on a fait ça on va venir placer notre deuxième pièce alors je vais vous dire la page du tuto parce que si je lis pas le tuto déjà je vais vous dire des bêtises hop donc on est page 93 d'accord donc on vient rabattre sur la pièce qu'on vient de coudre on rabat la bande zippée vers le haut donc on ne voit que de la doublure d'accord à cette étape ok et là on vient ensuite la placer comme ceci donc je la tourne pour avoir la partie envers face à moi ok et je viens faire correspondre le cran de milieu que j'avais fait tout à l'heure donc la partie de bande zippée qui n'est pas cousue ok qui reste comme ça qui est libre je vais venir faire correspondre le cran de milieu avec le cran de milieu de la pièce avec la poche que je viens de tracer enfin de marquer donc je vois toujours l'envers de la pièce face à moi d'accord et si je soulève je vois la bande zippée sur l'endroit et là comme ça donc exactement comme tout à l'heure je viens ici et je place les deux centres ensemble donc ça c'est la presse qui dit qu'elle va s'éteindre mais t'éteins pas trop vite parce qu'il va avoir besoin de toi voilà et même chose que tout à l'heure je rabats le haut alors c'est pas grave Sandy tu t'es trompée t'avais pris la pièce avec la poche c'est pas très très grave dans le montage juste il faudra que tu fasses attention c'est de ma faute parce que j'avais commencé par lire de prendre celle-ci faudra faire attention quand on va placer la doublure dans la partie extérieure qu'elle s'ouvre bien correctement si t'es droitière ou gauchère donc surtout rappelle-moi demain quand on le fera de dire mais toi tu vérifieras aussi comment tu peux ouvrir ça n'a pas vraiment d'incidence parce que la poche qu'elle soit devant ou derrière quand on ouvre notre ouvrage c'est pas grave hop et donc je place mes petites pinces et là je vais mesurer comme tout à l'heure à peu près le côté alors je suis pas de millimètres près mais j'essaye quand même de faire quelque chose de centré oui c'est bon moi j'ai deux centimètres de chaque côté d'accord donc je me retrouve comme ceci est-ce que ça va pour tout le monde alors je vois qu'il y a des petits commentaires j'essaie de les lire hop je vois que vous papotez entre vous donc ça va donc on est comme ceci je vous montre l'envers ce que ça donne donc j'ai là la pièce avec la poche d'accord en fait elle se trouve endroit contre endroit enfin non elle se trouve contre la partie doublure de la pièce zippée d'accord donc ça me donne ceci ce qu'il faut c'est que quand je me mets comme ça vous voyez j'ai la pièce zippée face à moi donc j'ai pas encore mis le haut de la pièce là et quand j'ouvre j'arrive dans la doublure d'accord c'est exactement ça que je veux bienvenue Amandine qui me rejoint et là on va faire comme tout à l'heure on va venir se faire une petite couture au point droit je vois qu'il y a ce qui traîne à 0,5 cm du bord bonjour Amandine bienvenue ok c'est tout pareil donc je reviens placer sous la machine pour vous montrer ça donc je suis ici d'accord et je viens là me mettre au bord donc soit je décale mon éduit soit je décale mon pied donc je fais une couture à 0,5 cm du bord c'est une couture de maintien donc je ne suis pas obligée de faire un poids avant arrière je pousse juste pour la fixer en place et j'essaye de pas créer je ne sais pas vous mais moi j'ai hâte d'avoir mon nouveau sac hop voilà donc là elle est fixée en place ok donc qu'est-ce qui se passe quand je suis au-dessus si j'ouvre j'arrive dans ma doublure donc c'est parfait alors j'ai vu passer un petit commentaire franchement génial cette idée de zip sécurisé sécurité et bien avec plaisir Max je sais que c'est certains d'entre vous le voulaient donc c'est pour ça que j'ai fait la mise à jour du patron au début pour vous rajouter ça parce que je trouvais que c'était quand même sympa et finalement je me suis laissée emporter par les additionnels comme d'habitude est-ce que c'est bon pour vous je vous attends moi aussi trop hâte elle dit Sophie bah oui moi j'ai trop trop hâte en plus j'adore ce tissu je pense que ça va être très chouette alors si c'est bon pour vous on continue une fois qu'on a fait ça donc on se replace sur notre ouvrage donc on vient de coudre ici d'accord ça c'est la pièce cousue précédemment j'ai cousu mes deux pièces HD ensemble la ligne Astrid pardon non les deux pièces HD eau de doublure ensemble non 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 on les coupe pas ensemble ah coucou Didine bienvenue tu arrives pile à l'étape que tu aimes bien de la pièce IP mais on va pas la coudre sur le tissu extérieur aujourd'hui une fois que tu reviennes demain voir la suite c'est comme une série il y a plusieurs épisodes c'est la série d'Odinette de la Besaslou saison saison 1 saison 1 voilà alors ah chouette Letty elle nous dit que c'est top d'écouter les explications elle est pas en train de coudre mais elle explique et de voir la cousette se monter c'est chouette Didine adore la pièce IP alors on se moque de Didine parce qu'au test on sait pas ce qu'elle a fait avec sa pièce IP elle nous a fait quelque chose qui était hors tuto on a pas compris ce qu'elle nous a fait c'est pour ça on se moque un peu d'elle alors Carole elle dit bonjour à toutes et également madame Elodie très joli sac Besaslou j'ai regardé le premier live pour prendre des notes pour savoir quoi couper dans le pack additionnel j'espère que j'aurai assez de tissu pour réaliser le sac loup qui est Carole Carole si tu réalises le même que moi si tu es partie de ton kit tu auras assez de tissu normalement alors une fois qu'on a fait ça donc exactement comme tout à l'heure je regarde le sens de la pièce HD d'accord donc moi j'ai des motifs dans tous les sens donc je vais me mettre comme ça et je viens aligner du coup le bas de la pièce endroit contre endroit sur le haut de mon ouvrage en fait je viens prendre la pièce zippée en sandwich entre les deux d'accord c'est exactement comme tout à l'heure donc je place ma pièce c'est tout pareil j'aligne bien le haut et le côté je place les pinces et là je vais venir coudre au point droit à un centimètre du haut exactement tout comme tout à l'heure pour me retrouver ensuite avec la pièce comme ceci ah Julie je ne vois pas j'ai pas lu à qui tu réponds donc du coup hop ici je viens me placer c'est tout pareil je vais vous zoomer mais je pense que là vous maîtrisez le montage ce qu'on vient de faire c'est facile d'accord donc j'aligne bien le bord de mon pied sur la pièce là où j'ai mis des pinces d'accord sur le bord de la pièce zippée et donc du coup j'ai ma pièce zippée entre les deux ok et je fais ma couture au point droit sur toute la lumière si mon curseur me gêne normalement long je l'esmine donc je l'enlève je le déplace hop bienvenue à Sylvie qui nous rejoint oui ça bide un centimètre exactement je vais couper un petit peu ça et donc quand j'ouvre ensuite je me retrouve comme ceci alors je vais vous dézoomer quand même c'est pas mon bon bras hop voilà donc je me retrouve je réferme comme ceci d'accord donc je vous montre la différence avec ou sans surpiqure parce que du coup cette pièce est surpiquée et pas celle-ci donc celle-ci vous voyez ma pièce zippée là avec la surpiqure ça se tient bien si je tiens mon sac là ça se tient bien ici bah je trouve que déjà ça se rabat donc c'est moins joli d'accord et quand j'ouvre ici et bien pareil là c'est pas hyper bien plaqué ça me fait un petit bourrelet bon c'est pas dramatique mais voilà pour vous montrer la différence là j'ai vraiment quelque chose de très très net ah Virginie fin de canette oui ça devait arriver je pense que je dois pas être loin moi aussi donc fais ta petite canette il n'y a pas de problème si on est à 0,8 c'est bon Sophie oui mais il faut que t'aies mis 0,8 aussi de l'autre côté bon après on n'est pas à 2 mm d'accord Mag pas de problème on t'attend je re pas de soucis de toute façon les étapes on va faire exactement tout pareil que de l'autre côté donc tu vas pas avoir de grandes surprises je vous attends vous me dites quand c'est bon pour vous pendant que Mag fait sa canette et moi je vais couper j'ai plein de fils de partout là je sais pas ce que j'ai fichu hop couper tous mes petits fils voilà est-ce que c'est bon pour vous cette étape on commence à voir notre sac prendre forme quand même on commence à voir notre pièce de doublure qui va être super oui Katie elle dit préparez plusieurs canettes en avance moi j'en ai préparé qu'une j'avoue mais oui c'est mieux après ça fait quand même un moment qu'on coud et je me doute bien que certaines vont arriver au bout de leur canette alors je vous attends pour notre surpiqûre on va voir un petit coup là-dedans hop on va remettre mon petit tapis Linda elle dit comme d'habitude je suis à la traîne pas de problème prends ton temps moi j'avance un petit peu parce que je veux pas finir trop trop tard parce que j'ai mes enfants qui sont là donc il faudra que je m'en occupe après mais voilà là on a bien quelle heure il est 19h30 on a bien avancé on va finir un petit peu avant 20h je pense alors est-ce que c'est bon pour vous oui exactement Julie a dit on va faire les surpiqûres de chaque côté exactement donc avant on va ouvrir notre marge de couture d'accord donc on est ici si vous comparez avec l'autre là qui est déjà ouverte ici on va faire la même chose donc on va venir ouvrir la marge de couture de la pièce HD vers le haut hop on met un petit coup de fer ok voilà et le bas on peut plaquer tout vers le bas si on veut on va faire ça c'est plus simple comme ça il y aura moins de difficultés pour vous on va ouvrir juste la marge de couture du haut et le bas on laisse tout plaquer en bas comme ça vous êtes tranquille c'est quand même ouvert et la pièce zippée là on va la piquer en dedans hop voilà ok on en est où elle demande Claire ? et bien on en est à la surpiqure du deuxième côté donc on va se placer sous notre machine du coup je vais vous rattraper ici voilà et tout à l'heure donc ça c'est la surpiqure qu'on avait fait tout à l'heure ok là on va venir surpiquer donc on peut commencer par le bas c'est peut-être plus simple vous faites comme vous voulez et ensuite on viendra surpiquer le haut ici avec la marge ouverte donc moi je vais rester comme ça comme je suis comme ça d'accord je vérifie bien que ma marge de couture est ouverte et j'y vais c'est tout pareil hop je vais décaler l'aiguille donc on pique à peu près à 0,5 on essaie de faire quelque chose de régulier encore une fois on peut changer notre pied on peut mettre le pied pospher muturin si vous voulez faire quelque chose de de très très proche alors là il y a beaucoup de tissus du même coloris d'accord donc là ma pièce zippée elle est là ça c'est la partie pièce zippée ici donc je la plaque comme là et je couche juste en dessous je l'écouderai ici si le curseur me gêne je l'enlève oui vous commencez par la surpiqure que vous voulez j'ai fait comme ça parce que ma pièce est ouverte de toute façon on va faire les deux voilà on relève toute la lumière et on va se boire on va faire la même chose les deux surpiqures sont impeccables elle dit Martine cela oriente et maintient bien le zip top 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 et bien génial je suis contente que ça te plaise Martine alors du coup une fois qu'on a fait celle-ci alors là il y a beaucoup de pièces vous voyez donc ça c'est ma pièce qui n'est pas surpiquée je vais la laisser ouverte donc là je viens de surpiquer ici et donc là je vais rabattre la pièce du haut d'accord et je vais venir surpiquer au bas donc c'est là où là on peut être gêné un petit peu par cette épaisseur donc moi je vais tenter mon pied pour se faire mouture chose que je n'ai pas fait tout à l'heure du coup je n'avais pas une surpiqure hyper droite donc hop je pense que ce sera mieux donc là je déplace pour l'aiguille du coup je vous abandonne je vais prendre un replay demain et avec plaisir Béatrice à tout à l'heure ou à demain et je veux qu'il y a des petits commentaires pour moi ce sera un replay Tatiana et bien pas de problème le replay est fait pour ça et là on y va donc là c'est la partie ah oui parce qu'avec ce pied le début est toujours je ne suis pas sur les griffes d'entraînement je pense qu'il faut vraiment que je trouve le coup de main je ne l'ai pas trouvé encore voilà vous avez vu le pied posse fermeture il me permet vraiment de venir à ras ici et ce sera plus facile et voilà donc là on a fait le plus technique il va nous rester juste la pièce de tour de sac à placer et ce sera fini pour ce soir donc on a bien avancé hop je vais dézoomer je vais vous montrer le placement voilà alors on va venir ici bonne soirée Véronica demain nous on va terminer ça se sera fait et demain on aura l'assemblage de la partie extérieure plus la partie l'assemblage final du sac en espérant finir demain si ce n'est pas fini on restera un peu plus longtemps ensemble mais là je pense qu'on est bien parti alors j'ouvre le tuto pour vous dire exactement où on est pour le coup donc on a fait tout ça on a fait beaucoup de choses à l'assemblage de la partie doublure donc on est page 95 d'accord donc là on va prendre la partie on va ouvrir notre ouvrage d'accord de manière à avoir toute la partie on peut fermer si on veut c'est plus simple pour vous pour voir pour ne voir que de la doublure d'accord doublure doublure de pièces zippées et doublure avec poche ok on va venir prendre notre pièce T et on va reporter les repères de placement parce que ça je ne l'ai pas fait encore donc sur la pièce T vous voyez ici vous avez des repères de placement aussi là qui vont correspondre en fait aux repères de placement que nous avons placés sur ces pièces on va venir centrer le milieu et rabattre hop pour que ça se coïncide donc sur la pièce T c'est la même chose on va venir faire les petits crans donc on va placer le patron dessus je vais mettre des pinces ce sera plus simple donc c'est exactement la même chose on fait les petits crans de chaque côté parce qu'on va s'en servir des deux côtés et on ne fait pas un cran sur là j'ai mis un centimètre mais c'est pour vous montrer on fait un cran de 0,5 un centimètre c'est trop sinon ça va se voir après à l'assemblage hop je vous conseille de mettre des pinces pour éviter les décalages des pièces après ces repères de placement ils ne sont pas obligatoires on peut se débrouiller sans je suis sûr de faire quelque chose de complet hop alors on va venir maintenant donc on va se mettre sur la partie avec la poche d'accord ce sera le plus facile parce que on va laisser comme ça l'ouverture dans la doublure pour retourner dans la partie sans poche parce que si vous avez cette partie là fermée à la main ou à la fin c'est moins facile d'accord donc on va venir prendre la pièce T et on va la mettre comme ça endroit contre endroit ah oui par contre ça c'est important si si c'est très important donc je voulais vous dire ça donc votre ouvrage ici d'accord vous pouvez choisir donc ça c'est ma besace nous terminée de placer le tissu de doublure sur l'extérieur du sac là c'est ce qui a été fait sur ce modèle et à ce moment là ça c'est la pièce T la pièce T en tissu extérieur se trouve à l'intérieur du sac d'accord ou vous pouvez choisir de placer le tissu extérieur à l'extérieur et le tissu intérieur doublure à l'intérieur donc là je suis en train de vous montrer la pièce T en doublure parce que moi j'ai décidé de mettre la pièce de doublure à l'intérieur si vous voulez voir le motif sur l'extérieur du sac vous devez bien entendu utiliser cette pièce là la pièce T en tissu extérieur d'accord à la place là c'est celui là et là vous le gardez pour l'extérieur c'est vous qui décidez ok c'était une petite aparté donc du coup une fois qu'on a fait ça moi j'ai choisi ce tissu ok je viens me mettre la pièce T je la mets à plat sur la pièce de poche endroit contre endroit d'accord et je viens chercher le repère de milieu alors mes crans il y en a un que je trouve plus là j'ai un cran l'autre il est là donc mon cran de milieu c'est celui-ci d'accord oui le coton en toile avec de l'âge 250 donc là je vais vous mettre une pince pour voir le repère ce sera plus simple donc ça c'est le milieu de ma pièce d'accord c'est le repère central et ici vous voyez j'avais incisé tout à l'heure donc je vais venir faire correspondre les deux pièces le milieu des deux pièces l'une en face de l'autre hop endroit contre endroit j'aligne bien le bas de la pièce T sur le bas de la pièce de poche et je place des pas ok et ici ensuite je vais venir chercher le cran suivant ici et le cran de côté ici et je vais venir les placer endroit contre endroit donc ça va m'aider pour placer l'arrondi c'est la pièce extérieure Astrid moi j'ai pris la pièce de doublure parce que j'ai pas envie d'avoir ce motif sur l'extérieur de mon sac j'ai envie de l'avoir vraiment par petites touches mais si tu veux mettre la pièce de tissu extérieur et garder cette pièce là pour l'extérieur du sac tu peux y'a pas de problème c'est toi qui décide ici là vous voyez moi ça va dépasser c'est normal parce que j'ai allongé la pièce exprès en fonction des épaisseurs je préfère que ça dépasse ici est retaillé plutôt que ce soit trop court si vous avez trop d'épaisseur donc pour l'instant on s'occupe pas de ça on va venir s'occuper de l'arrondi d'accord donc là on essaye de faire correspondre le bord des deux pièces on n'hésite pas à incurver vous avez vu j'incurve mon tissu je laisse pas à plat et je tire ici l'arrondi je viens l'incurver entre les doigts pour qu'il vienne correspondre avec le bord de la pièce T donc je tire un petit peu j'hésite pas à bien bien arrondir ma matière pour qu'elle se place je vais mettre des pinces et avant de coudre je vais venir cranter pour que la matière se place mieux et ne pas avoir voyez là j'ai de la tension c'est normal d'accord quoi qu'il arrive il faut pas déplacer donc ça c'était mon cran de milieu et ça c'était mon cran de côté je ne déplace pas eux ils sont placés c'est ici je viens jouer avec le tissu pour répartir si j'ai du pli et là voilà donc là ça me semble pas mal ça me semble bien placé ok donc une fois que j'ai placé ça je peux venir faire des petits crans à peu près 0,5 dans l'arrondi pas plus de 0,5 d'accord on crantera plus largement après quand on aura fait notre couture d'assemblage donc une fois que j'ai fait ça vous voyez j'ai moins de tension j'ai toujours un peu de tension ici mais quand je vais coudre je vais venir entre mes doigts essayer d'aplatir un peu mais là ça se place mieux vous voyez que ça s'arrondit mieux ma pièce donc je fais la même chose dans l'autre arrondi donc moi je vais tourner sinon je ne suis pas en face hop donc je viens chercher mon cran de côté ah oui c'est lui que j'avais du mal à trouver il est là tout petit et mon cran de côté et j'essaye de les placer l'un en face de l'autre voilà donc ça c'est mon cran de côté et après même chose je viens ici vous voyez j'ai un peu de tension j'essaye d'arrondir entre les doigts pour que ça se place bien je prends mon temps pour bien répartir doit-il y avoir une surpiqure visible sur la pièce HD sur le dessus euh oui la pièce HD elle est là tu vois et là j'ai une surpiqure visible tout à fait c'est exactement ça donc en fonction de l'épaisseur du tissu vous pouvez rencontrer de la tension c'est normal donc si jamais je viens éteindre après ça va s'éteindre si jamais normalement c'est fait pour se caler d'accord mais si jamais vous avez vraiment trop de tension dans les arrondis ici ou du pli ou quoi que ce soit d'accord vous pouvez tirer un petit peu parce que la pièce est plus grande que prévu un petit peu plus grande donc ce sera pas dramatique si jamais vous n'arrivez pas à placer ne vous énervez pas d'accord à ce moment là si vous n'arrivez pas à placer partez du haut donc ça cette partie là la partie là la languette je vais venir la replier à l'intérieur pour pas qu'elle me gêne et je vais placer une pince comme ça je suis tranquille hop là donc si vous n'arrivez pas à placer votre armondi partez du haut d'accord vous placez la bande T ici endroit contre endroit sur le bord de la pièce HD donc j'ai rabattu la languette je place des pinces et je descends vous voyez que là j'ai un peu plus de matière donc je peux venir me le mettre dans l'angle moi a priori ça va bien donc je vais pas faire ça mais j'ai fait exprès de vous en laisser un peu plus une fois que l'angle il est placé je vais venir cranter donc on va avoir une couture d'assemblage à 1 cm donc là vous voyez j'ai 2 mm qui dépasse c'est pas grave et je viens réduire la tension dans l'arrondi est-ce que ça va pour tout le monde pour ces étapes prenez vraiment votre temps pour placer pour avoir quelque chose de joli de toute façon à faire la même chose des deux côtés donc moi je vais continuer mais vous si ça va pas prenez votre temps pour placer et vous finissez en replay tranquillement après d'accord donc moi si je remonte je vais vous montrer ensuite on remonte et on place les pinces hop j'ai normalement un peu plus de matière en tirant bien alors je vais vous montrer plutôt l'autre côté parce que là avec ça ça me gêne pour vous montrer et je fais l'autre côté aussi je retire bien sachant qu'il y a toujours une possibilité quand je vais venir coudre ici que du pli se forme et que je répartisse mon pli et que je le remonte ici donc il est possible que là ça se décale encore plus vous verrez on est devenu une pièce trop grande que trop petite hop je vais remettre voilà je pense que j'aurai plus que ça mais vous voyez je tombe pas pile poil hop voilà donc une fois que j'ai fait mon placement d'accord je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm sur tout le tour de mon ouvrage les points techniques vont être dans les angles ici il faudra que je tire un peu ma matière pour éviter de faire trop de plis dans les angles après on est côté doublure donc c'est mieux de commencer par la doublure comme ça on sent le geste si on a un petit pli dans la doublure ça se verra pas honnêtement dans le fond du sac c'est ici que je risque d'être gênée par cette pièce là d'accord donc j'hésite pas à me la tenir la décaler peut-être que si je l'ouvre d'ailleurs ce sera plus facile ouais carrément donc j'hésite pas à l'ouvrir et voilà à la replier vous voyez comme ça là pour pas qu'elle me gêne c'est pour ça qu'on l'a pas cousu jusqu'au bout hop donc là je peux placer le bord en haut mettre une pince là je vais avoir un peu d'épaisseur donc je vais voir comment je vais gérer pour passer mais a priori ça devrait aller d'accord de toute façon je vais commencer je pense de l'autre côté ouais moi je vais commencer de l'autre côté donc peut-être que là je vais ramener du pli par là on va hop et on va alors il faut coudre jusqu'en haut de la pièce HD oui tout à fait d'accord je vous montre j'ai la pièce de zip qui est là entre les deux et moi je viens tout en haut donc ici ça dépasse c'est normal parce que la pièce elle est plus grande et encore là je suis sur la petite taille sur les autres tailles je pense que c'est encore plus grand ok c'est fait exprès alors je vais venir ici je vais vous remonter un petit peu et je vais vous zoomer donc pour cette couture je prends mon temps pour avoir quelque chose de net que ce soit plus joli et je vais regarder si mon pied classique parce que moi il est très large mon pied a du mal à passer à ce moment là je prendrai mon pied post-fermeture et je décalerai je vais regarder ce que ça donne je pense que pour ce côté en tout cas ça devrait aller je vais venir me mettre au milieu hop et là je vais faire ma couture au point droit donc le début c'est facile on surpique jusqu'à la fermeture Sandrine si tu me parles de là on peut surpiquer jusqu'à la pardon je ne suis pas en face tu peux surpiquer jusqu'au bout d'accord ici moi j'ai surpiqué jusqu'au bord de la pièce tout à l'heure donc là je prends mon temps je fais ma couture au point droit donc ici normalement quand je passe j'ai la place d'accord parce que rappelez-vous moi j'avais 2 cm du bord donc là cette pièce elle est mobile je ne passe pas dessus parce que je couds à 1 et je vais tout droit donc pour l'instant tout va bien c'est pas trop dur c'est facile je vais me demander où est mon fil de canette à mon avis je vais commencer à être juste moi aussi donc j'avance tant que c'est droit c'est facile je descends c'est dans l'arrondi que ça risque de se compliquer donc pour l'arrondi je prends mon temps je tourne et quand j'arrive à un endroit où j'ai de la matière je plante mon aiguille d'accord là j'ai de la matière ici je soulève et j'essaye de la répartir un petit peu pour avoir le moins de plis possible sachant qu'on est dans la doublure donc c'est moins grave d'avoir du pli que dans la partie extérieure je vais essayer de mettre mon bras comme ça peut-être vous verrez mieux hop et je tourne tranquillement là j'ai l'impression qu'il y a du pli je pique je soulève et je répartis voilà et je vais tout droit je pense que mon arrondi il est pas mal je vous montre après parce que là ok on prend vraiment son temps dans les longueurs ça va moi j'avance pas que ça finisse trop tard parce que c'est que certaines aussi ont des choses à faire après mais vous prenez votre temps quitte à finir en ripple il ne faut pas hésiter hop j'arrive dans mon arrondi hop j'ai l'impression que j'ai de la matière ici hop je plante je soulève je replace et je replace ici aussi et je termine juste en haut j'ai l'impression mais je touche du bois parce qu'il ne faut jamais dire ça tant qu'on n'a pas fini que j'ai pas trop de plis j'ai l'impression après c'est ici que ça peut se corser parce que là j'ai le zip qui va me gêner d'accord je vous le montre il est là ici donc je le rabat bien je peux le mettre vers le bas peut-être ce sera moins épais voilà il faut que j'arrive à passer le pied jusqu'en haut et moi il est très très large mais ça va petit point arrière et je coupe alors on va regarder ce que ça donne il y a l'impression qu'il y a moins de lumière je vais allumer cette lampe là en plus donc on va voir ensemble j'espère que ça va hop alors mon point arrière il n'est pas pile en place donc je le refais parce que sinon on va voir comme le pied est large j'ai décalé un petit peu pour le retour voilà alors instant de vérité donc je regarde alors ici il est possible que là j'ai un mini pli possible ici ça s'est bien placé ici ça va et là ça m'a l'air pas mal donc là à ce moment là coucou Stéphanie Nathalie pardon bienvenue donc là j'ouvre d'accord et je regarde ce que ça donne j'essaye de retourner sachant que là je n'ai pas cranté donc j'ai beaucoup de matière ce que ça donne alors mon premier arrondi il est bien je continue mon deuxième arrondi ça va franchement ça va c'est bien je suis contente donc je vérifie que tout est ok que j'ai pas trop de décalage ça va bien donc quand c'est ok ensuite je peux venir ici deux options soit je viens avec ma paire de ciseaux cranteurs éliminer vraiment beaucoup de matière d'accord comme pour le rabat soit je viens avec mes ciseaux et je viens cranter je viens agrandir les crans en fait pour aller presque jusqu'à la couture c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous avez envie je vais prendre une autre paire parce que là c'est un peu près quand même et surtout je ne coupe pas ma couture ça c'est important sinon je vais devoir recommencer ce serait dommage parce que là c'est pas mal à quoi ça sert de faire ça les petits crans ça sert quand je vais là retourner en fait la matière vous voyez les crans ils vont s'écarter et ça va aider la matière à se placer voilà on vérifie ce que ça donne on va pas se mettre sur l'endroit mais c'est juste pour voir et là c'est bon et l'autre côté je vais refaire les petits crans et c'est chouette est-ce que ça se passe bien chez vous ? je ne vous entends plus enfin je ne vois plus de commentaires donc je pense que vous êtes concentrés et studieux n'hésitez pas à faire plein de crans il vaut mieux trop de crans que pas assez voilà et une fois que j'ai fait ça c'est bon pour le premier côté alors je vais refermer pour vous montrer ce que ça donne parce que ça commence à oups j'ai tout tourné voilà on commence à voir notre besace se créer donc ça nous donne ça donc on imagine bien le dessus de besace et on commence à avoir le tour de sac donc on voit le modèle commencer à prendre du volume donc ça c'est cool et on a voilà quand on ouvre on va arriver dans notre sac super le résultat des arrondis c'est ici il est bien génial et Véronique il est vraiment magnifique et bien super j'ai fait des entailles c'est Julie qui dit des entailles au ciseau classique c'est parfait et bien super donc là il ne nous reste qu'une étape on va la faire ensemble alors vous en doutez ça va être ça d'accord donc on peut fermer pour placer et on ouvrira pour la couture pour avoir pas trop de tension parce que là ici vous voyez si je laisse fermer j'ai la pièce qui me gêne ok donc simplement là j'ai la bande de tour de sac que je viens de coudre j'étais comme ça ok j'étais comme ça donc là je viens rabattre la pièce de doublure en haut et je viens aligner de la même manière ma pièce de tour de sac sur tout le tour de la pièce BD donc soit je place du haut et je décale soit le mieux comme on l'a fait tout à l'heure je place mes encoches ensemble donc celles du milieu l'une en face de l'autre et je viens exactement de la même manière alors Sandrine elle dit pareil que vous les filles addictes aussi je suis en live sans coudre depuis le premier live et bien top je suis contente que ça vous plaise alors je place mes crans là en face de l'autre partout les côtés donc hop et là je vais venir alors normalement normalement l'arrondi doit être plus facile à placer parce qu'avec la pièce vous voyez il a déjà sa forme la bande là elle a sa forme donc ça devrait être plus facile à répartir en théorie parce que quand on dit ça c'est là qu'on a des problèmes alors je n'ai rien dit hop je le mets face à moi ce sera plus facile et donc je vais venir ici positionner la pièce au niveau de la bande zippée en plus moi j'ai mon entourage qui se décolle j'ai pas bien thermocollé on va dire que ça ira on a espoir et je vais parler trop vite en disant que c'était plus facile hop après si ça ne va pas vous décaler un petit peu le cran ce ne sera pas dramatique ça va se replacer sûrement en cousant donc hop et je remonte le côté je place mes pinces donc là sur le côté normalement ça ne peut pas bouger parce que j'ai surpiquer mes marges de couture il faut qu'elles restent ouvertes d'accord mais normalement elles ne bougent pas ça me limite les épaisseurs alors ici là on dit c'est ok je continue et j'ai le même problème d'entoilage donc si ça vous arrive c'est quand même mieux de remettre un petit coup de fer donc on ne continue et pas peut-être baisser à vous dire ça ira hop donc là c'est l'inverse de tout à l'heure tout à l'heure on arrondissait là on va avoir tendance à tirer sur l'extérieur d'accord pour que la bande elle se place en dessous on arrondit vers la partie de la bande hop non ça va pour le placement ça va c'est là par contre qu'on risque de faire des mini mini petits plis oui Françoise il faut laisser l'espace pour retourner c'est pour ça et là je place tout pour que ça soit bien mis et après on va se tracer des repères pour ne pas coudre au milieu parce que moi je ne sais pas vous mais moi je suis tendance quand j'arrive là j'ai presque fini je me dis trop bien trop bien je couds comme une folle jusqu'au bout et après je n'ai pas d'espace pour retourner donc je suis obligée de revenir reprendre ma couture tout ça donc là d'abord on va tout placer et ensuite on viendra faire notre petit repère donc moi je retrouve un petit décalage sur le haut exactement c'est pas pile poil le même parce que j'ai commencé par ligne de l'autre côté mais c'est pas grave on pourra retailler on retaillera la bande de tour de sac à la fin c'est pas un souci donc ne retaillez pas avant de coudre parce que parfois en cousant on se rend compte qu'on n'a pas bien placé les pièces et on a du pli qui se forme et on se le rapproche donc c'est quand même mieux de ne pas couper tout de suite hop voilà et du coup une fois que j'ai fait ça que j'ai tout placé je vais rajouter des pinces voilà je vais faire deux choses je vais venir mettre mon repère d'accord d'ouverture et je vais venir attendez j'ai du pli là ça ne manquait pas je vais venir faire mes petits crans dans les arrondis voilà donc au niveau des repères ici je pense que parce que ça se décolle aussi que j'ai des problèmes donc je place ma pièce devant moi d'accord et je vais venir je vais vous mettre ici ce sera plus simple pour vous montrer je vais essayer de garder l'ouverture la plus grande possible pour pouvoir retourner parce que je vais avoir de l'épaisseur avec le rabat et tout ça à la fin donc le mieux c'est de venir ici vous voyez ce qui va être technique ça va être les arrondis donc je vais venir me faire un repère en sortie d'arrondi jusqu'à quand ça recommence à être droit c'est à dire que je vais coudre l'arrondi et dès que c'est droit je vais faire quelques points et je vais m'arrêter donc là je vais mettre un repère ici en sortie d'arrondi pour m'arrêter ok je vais garder quand même les pinces en place pour tenir ma matière et là c'est pareil je vais venir me faire un repère juste avant l'arrondi là où ça va commencer à tourner comme ça je vais faire un point à mon arrière ici et hop je vais faire l'arrondi du coup quand je vais venir refermer la partie ouverte à la main avec ma machine je vais avoir qu'une ligne droite parce que si j'ai un arrondi à faire franchement ça va être un peu galère après pour celles qui préfèrent pas voir dans le fond de sac je peux aussi laisser une ouverture sur le côté ici il n'y a pas de problème d'ailleurs je ne sais pas du tout ce que j'ai fait dans le tuto je vous dis ça mais ça se trouve j'ai mis sur le côté et j'ai changé c'est très possible parce que ça m'arrive de temps en temps qu'est-ce que j'ai fait non j'ai laissé dans le bas voilà mais si vous voulez laisser dans le côté ici si vous préférez c'est aussi possible juste ne le laissez pas au niveau de la marge parce qu'ici on va quand même pour refermer ce ne sera pas facile voilà donc là on croise les doigts pour notre dernière couture du soir on va venir au point droit exactement comme l'autre côté d'accord je ne vais pas du tout en face de la caméra je vais me mettre à un centimètre du bord je vais faire un point avant-arrière je vais venir coudre sur le côté l'arrondi et je vais m'arrêter à mon repère je vais faire un point avant-arrière pour sécuriser ma couture et je vais reprendre au deuxième repère un point avant-arrière et je vais remonter comme ça ok alors j'essaye au maximum de ne pas faire de plis je vous souhaite bonne chance la 7 à mon M&M ah oui et je n'ai pas fait mes petits crans ça ce n'est pas bien je vais venir faire mes petits crans dans les arrondis aussi encore regardez à l'esprit qu'on est sur la pièce de doublure donc si on a un tout petit arrondi dans un coin ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas sur l'extérieur donc ça nous entraîne pour l'extérieur pour demain comme ça aussi on sent bien le geste mais ne vous mettez pas la pression et encore une fois là moi je vais finir en live mais si vous voulez finir en réveil il n'y a aucun souci donc on va se mettre sous la machine et on va faire notre dernière couture du jour donc ici vous pouvez ouvrir le zip d'accord ça fera moins de tension et vous pourrez plus s'écarter et là moi ce que je vais faire vous voyez la pièce derrière qui était comme ça d'accord je vais venir la pousser c'est à dire que je la mets comme ceci pour qu'elle ne vienne pas dans ma marge de couture je ne vais pas venir la coudre comme ça attention sinon je vais avoir un sac tout plat donc la pièce déjà cousue ici je la tire à l'arrière et je viens me mettre ici je place mon pied en essayant de ne pas me faire emporter par le poil d'ouvrage voilà et j'essaye de bien me placer et je fais ma couture au point droit à un centimètre ici il y a un bruit louche quand il y a un bruit louche il faut s'arrêter parce que souvent quand on dit j'y vais quand même c'est là que c'est mauvais hop je vais reprendre je ne sais pas qu'est-ce qui arrive peut-être c'est la fin de ma canette on va voir je pense que c'est ça parce que c'est trop douche alors il fallait bien que ça arrive un moment je vais beaucoup la changer où est ma canette j'arrive je vous rejoins ça vous fait une petite poise comme ça si c'est bon bienvenue à Isabelle et Natacha qui nous rejoignent aussi alors j'essaie de trouver une petite chute pour vérifier mon point j'arrive ah là là il faut que j'arrête de vous shooter ce soir je ne sais pas si on va faire ça non je vais prendre ma petite pièce d'étude là pour tester dans la marche que mon train est beau alors non je n'ai pas du bien enfilé ma canette on dirait c'est pas juste on dirait quoi vous devez jamais C'est parti. Ok, c'est reparti. Désolée, c'était l'escal technique. On a toujours les oiseaux qui nous tiennent compagnie, tout à fait. Et je peux vous dire qu'ils se réveillent tôt, les oiseaux. Allez, cette fois c'est la bonne. On repart. Est-ce que je vous ai bien cadré, ça va ? Donc, je refais mon point arrière, ce qui était un peu décalé. Voilà. J'essaye au maximum. Vous voyez ici, ça, je le déplace pour avoir juste une épaisseur de tissu ici. J'y vais. Et je croise les doigts pour mon arrondi. Donc, je n'hésite pas à bouger la matière. Là, c'est moins facile parce que je ne vois pas la volonté que je me suis mis de l'autre côté. D'ailleurs, ça aurait été mieux de me mettre dans l'autre sens. On va voir. Donc, j'arrive dans l'arrondi ici. Je plante. Je vérifie en dessous la matière comment elle est. Je la tire. Je me replace. Et je pars dans mon arrondi. Parce que là, je ne vois pas du coup la matière. Hop ! Je plante. Et je replace mon tissu par en dessous. Peut-être mettez-vous de l'autre côté. Ce sera plus facile. Hop ! J'arrive à me refaire. Je fais mon point arrière. Et je vais sortir. Alors, ici, là où... Là, 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 ça ne va pas du tout. J'ai fait du décalage. Donc, c'est mieux de vous mettre de ce côté. D'accord ? Donc, moi, je vais découdre et je vais replacer. Je ne sais pas. C'est mieux de l'autre côté. Ce n'était pas une bonne idée. Bien sûr, je n'ai pas lu le tuto avant. Je vais vous le dire. Normal, tout est normal. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et je vais me découdre ça pour vous. Hop ! Du coup, pour l'autre côté, on se met du meilleur côté. D'accord ? Donc, je vous dézoome pour vous montrer. Je vois que ça tourne. Et là, ça va faire tard après pour faire à manger pour mes loulous. Alors, cette fois-ci, je vais me placer du bon côté. D'accord ? On se met là et on écarte la partie déjà cousue, ce qui va nous permettre de voir la matière. Je suis désolée. Je vous ai dit des laitises. Hop ! Je fais le point avant d'ailleurs. Et je fais attention de ne pas troudre, du coup, ma fermeture. D'accord ? Comme tout à l'heure. Et je vais. C'est bien mieux quand on voit la matière. Donc, j'arrive dans la rosie. Là, j'arrive dans un pli. Je plante et je répartis ma matière. Hop ! Du coup, je ne vois pas mes repères de placement que j'ai tracés de l'autre côté. C'est ça quand on se dépêche. C'est toujours comme ça. Je ne suis pas chez vous, mais moi, dès que je me dépêche, ça ne va plus. Hop ! Je pense que je suis à peu près. Donc là, j'ai un arrondi qui est beaucoup mieux que l'autre. Et je suis à peu près, à peu près à mon repère. Là, j'ai un mini pli, mais ça va. Donc, voilà. Donc, pour ce soir, ce sera tout. Je vous montre. J'ai laissé l'ouverture ici. Entre les deux pièces. Et ça va. Josette, il va me falloir beaucoup de temps pour réaliser cette partie. Elle me semble bien complexe. Pas du tout, Josette. Le plus complexe, c'est l'arrondi ici. Mais c'est parce que je ne me suis pas mis du bon côté. Parce que tu vois, là, je me suis placée comme ça pour voir ma matière. Et ça s'est très bien passé. Je vais vous montrer dedans. Là, je me suis mis comme ça. Donc, forcément, je ne voyais pas. Donc, je vais pour demain découdre ça et replacer. D'accord ? Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai ma doublure qui est prête. Voilà. Et dans l'arrondi du bas, regardez ce que ça donne. Ici. Ouais, je n'ai pas de pli. Donc, ça va bien. Vous voyez, quand on se met du bon côté, ça se place bien. Donc, pour demain. Moi, je m'occupe de refaire cet arrondi-là qui va être plus joli, promis. Et quand vous avez vérifié votre arrondi et qu'il vous convient, on peut venir cranter ici. Comme tout à l'heure, on rallonge l'écran. Voilà. Ici. Voilà. D'accord ? Oui, c'est vrai que c'est chouette. Josette, tu vas y arriver sans problème. T'inquiète pas. Donc, voilà. J'ai mes arrondis qui sont crantés. J'ai ma doublure qui est assemblée. Donc, je commence à voir mon sac. Très joli et absolument parfait, Sophie. Eh bien, génial. Et c'est si magnifique cette doublure. Eh bien, ça me fait plaisir. Donc, si vous voulez avancer pour demain, mais sinon on le fera ensemble. Ici, vous pouvez vous occuper de retailler la bande T. D'accord ? Comment on fait ? On vient tracer un trait de part et d'autre pour avoir quelque chose de droit ici. Je viens éliminer un petit peu la matière. Sinon, on le fera demain, c'est pas grave. Et de l'autre côté aussi. Voyez ? Comme ça, j'aurai quelque chose de net. Et si je referme, du coup, je ressors ma fermeture. Et je ferme, je vois ma doublure qui prend forme. On imagine le haut de la besace. Donc ça, ça ne va pas rester comme ça. Rassurez-vous. Après, quand j'aurai monté mon sac, je vais venir le mettre dedans. Pourquoi j'ai fait si long la fermeture ? Parce que je trouve quand même que quand on peut ouvrir, voyez, à fond son sac, on peut vraiment plutôt plus ouvrir. Parce que si j'avais fait plus petit le coin ici, voyez, si c'était arrêté comme ça, ça veut dire que quand j'ouvrais mon sac besace, je pouvais pas vraiment... Je peux voir le contenu, mais c'est pas pratique. Tandis que là, vraiment, je peux vraiment ouvrir en grand. Et ça, c'est chouette. Ok ? Je trouve ça vraiment sympa. Donc, j'espère que ça vous a plu pour ce soir. Que je vous ai pas induit en erreur avec mon arrondi. Ratez mes vues, ça ira. Sinon, je m'excuse d'avance pour le petit découvit. C'est ça, j'ai accéléré parce que j'ai vu l'heure passer. Et puis, j'ai pas vu mon tuto. Voilà. Eh ben, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Micheline ? Demain, je serai en replay. Je serai à Rouen. Eh ben, il n'y a pas de problème. Replay, c'est bien. J'y suis presque à nid. Ça va faire joli. Eh ben, génial. Je vais me relever pour vous faire un petit coucou de la fin. Je vais me dézoomer avant parce que ça va pas trop me plaire de me voir en gros plan. Voilà. Youf. Eh ben, bravo pour ce soir. Ah, Julie, j'avais pas vu que tu étais là. Sabine, elle dit super bonne soirée. Eh ben, génial. Vous avez l'air contente de votre ouvrage. Parfait, comme d'habitude. Eh ben, génial. Je vous remontre. Du coup, on a assemblé toute la partie doublure. Donc, c'était un peu plus long que pour le modèle classique. car je tenais vraiment à vous montrer cette partie du pack additionnel parce que je trouve que ça va bien finir notre ouvrage. Demain, on va assembler nos pièces extérieures qui sont là. J'ai fait un petit tas. D'accord ? Rassurez-vous, ce sera un peu plus rapide que la doublure parce que là, on a quand même ajouté plusieurs pièces, etc. On aura la pièce de poche avant, le rabat à placer, le tour de sac, les côtés. Donc, ça va prendre un petit moment. Donc, on va voir comment on avance. Si on avance bien, on finira la couture finale de notre ouvrage. Et si on n'a pas terminé, eh ben, on verra ce qu'on fait. Soit on continue, vous me direz. Soit on terminera peut-être jeudi, mais jeudi, je ne sais pas. On va essayer de finir demain, OK ? On va faire notre max. Je pense que ça va aller. On a fait la doublure. C'est exactement les mêmes étapes. Donc, vous avez trouvé le geste. Ça va aller. Maryse, elle dit, le Découvite est notre ami. Belle soirée à demain, Dodinette. Je suis désolée, Maryse, pour ton petit arrondi. Ça va bien se passer. De toute façon, une couture, si on ne découpe pas dans un projet, ce n'est pas un vrai projet. Voilà. Je vous dis bonne soirée. À demain. Merci pour ce live. C'était chouette. On voit notre modèle prendre forme. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Eh ben, Sylvie, avec plaisir, elle dit, merci de tout ce que tu fais pour nous. Eh ben, ça me fait autant plaisir que vous. Voilà. Un grand merci à toutes les testeuses qui étaient là. Il y en a eu beaucoup. Claire, Christine, Julie, on a vu passer Didine. Je ne sais pas si on a vu Laëtitia ce soir, parce que j'ai été concentrée. Je vous dis à demain. Et puis, bonne couture pour celles qui terminent en replay. Demain, 18h30. Peut-être, idéalement, ce serait mieux de 18h. Je vais réfléchir parce qu'on a quand même un petit peu de travail. Et commencer plus tard, on finit quand même plus tard. Je vais vous faire un sondage, vous me direz. Comme on a 18h30, je vais peut-être rester sur 18h30 et on finira plus tard. J'irai à mon mari de faire à manger, ce n'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Et je vous redis l'heure, mais je pense qu'on va rester 18h30 comme c'était prévu. À demain. Josette, bon courage pour ton curseur. Et bon travail en replay. Belle soirée, les cousettes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada